Salut les loulous ! Je prétis de plaisir rien qu'à l'idée de vous retrouver. Je suis quand même assez fréquente en ce moment-là, ça fait 3 dimanches de suite que je sors une vidéo. Notez, notez, notez dans votre agenda. J'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude, la patate, le soleil, le sunshine, mais le froid intense, oui aussi. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sont mes anecdotes de vendeuses. Oui, parce que au cas où, si vous ne le sauriez pas, j'ai travaillé avant d'être youtubeuse. Avant de gagner de la youtube monnaie, j'ai travaillé, oui. J'étais vendeuse, j'étais équipière, j'ai fait des petits boulots, voilà, pour gagner ma vie. Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis sortie du ventre de ma mère et que j'étais youtubeuse, bref. Donc du coup, voilà. Non ! J'ai vécu avant. Si vous voulez, j'ai trouvé ça super intéressant de faire cette vidéo youtube parce que je l'ai trouvé sur la chaîne d'une autre youtubeuse que je mettrais juste là. Sa vidéo était fort intéressante, fort drôle, et je me suis dit pourquoi pas. Ce serait intéressant de vous dire quel métier j'ai pu faire avant d'être youtubeuse. et des anecdotes assez drôles, loufoques, bizarres, que j'ai pu vivre au sein de mes différents métiers. Donc voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer par quand j'avais 18 ans ! Au premier boulot, quand j'avais 18 ans, j'étais tout simplement vendeuse de sandwich ! Glamour ! Je vous explique. Avant, j'habitais à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie qui est une ville du 78, autrement dit, qui est extrêmement loin de Paris. Voilà, un train tous les je sais pas combien, tu mets une heure pour venir, bref. Et t'arrives gare Saint-Lazare. Donc du coup, je me suis dit, Chéra, il faut que tu trouves un travail à Saint-Lazare. Comme ça, dès que t'as fini, tu prends le train et tu rentres chez toi. Donc du coup, si vous voulez, je balançais mes CV, étant donné que j'avais pas eu de travail avant. C'était des CV qui étaient assez blancs comme mon haut, voilà. Et c'était vide. Donc du coup, je balançais les CV à droite, à gauche, mais... On ne me donnait aucune chance ! C'est-à-dire qu'on ne prend pas des gens sans expérience. On n'en prend pas des gens qui n'ont jamais eu de travail avant, ça n'existe pas. Voilà, moi j'ai jamais vu un CV vierge, quelqu'un qui prend quelqu'un qui a un CV vierge et aucune expérience. Malheureusement, on ne me donnait pas ma chance. J'ai dû forcer la chance et j'ai menti. Voilà, à un moment donné, personne ne me rappelait. Je balançais des CV dans tout Saint-Lazare pendant je ne sais pas combien de temps. Je galérais à rentrer chez moi et toi, à un moment donné, je me suis dit, Chéra, stop, on ne te donne pas ta chance, créer ta chance. Je me suis... J'ai menti, voilà, oui, j'ai menti, oui, j'ai menti dans mon CV. Oui, donc je me suis dit, Chéra, on va embellir cette feuille blanche et on va rajouter de l'expérience, vu que c'est ce que les gens attendent de toi. Donc du coup, j'ai écrit que j'étais vendeuse chez H&M, que j'avais été vendeuse chez Zara, blablabla, pour qu'on puisse au moins me donner ma chance. Je crois que j'ai mis peut-être deux mensonges, mais ce n'était pas des trucs de ouf, je n'ai pas dit que j'avais fait un poste de malade, non, c'était juste histoire d'avoir un... Au moins de pouvoir avoir un boulot, quoi, j'en avais besoin. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on a commencé à m'appeler. Et donc du coup, j'ai une petite sandwicherie qui n'existe plus, qui m'a contactée, qui m'a dit, oui, on est fort intéressé par votre CV, venez pour un entretien, etc. Premier entretien de ma vie, c'était il y a 19 ans, pas 19 ans, 19 ans, ouais, 9 ans on va dire. Quand j'y pense quand même, il y a des personnes peut-être qui regardent cette vidéo, quand j'étais en train de passer cet entretien, eux, ils jouaient avec leur caca. Oh purée ! Bref, et donc du coup, je passe, je vais pour passer mon entretien, premier entretien de ma vie, donc je mets chemise, je mets blazer, je mets tout, tout, je mets la gomme, genre élève modèle, tout ça et tout. Je passe l'entretien dans un lieu public, parce que, bah, ils n'avaient pas de bureau à l'intérieur, donc j'étais assise sur un banc, avec plein de gens autour qui prenaient leur pause-déj, des valoches et tout, qui étaient en mode, ouais, alors, t'as vu au bureau, haha, yo ! J'étais totalement déconcentrée, en fait, alors du coup, comment ça se passait chez H&M ? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Je ne sais pas mentir, voilà, je sais pas si je vous ai déjà dit, je ne sais pas mentir, voilà, c'est une qualité, et dans ce genre de situation, un gros défaut. Donc du coup, j'ai dû broder, je sais pas ce que j'ai raconté, mais en tout cas, c'est passé, et au final, j'ai eu mon poste d'équipière dans cette sandwicherie, et c'était grave, grave bien, je kiffais, genre, vous voyez les espèces de petits jeux que vous avez sur votre portable, où genre, vous devez mettre une tomate, la salade et tout, machin, parce qu'il y a beaucoup de monde, tout ça, dans le rush et tout, bref, et ben c'était ça, mais en vrai. Donc du coup, au début, je kiffais grave mon taf et tout, et c'était pendant l'été, en fait, c'était mon taf, mon premier taf d'été. Et ensuite, par la suite, moi, j'ai continué mes études, etc., et à un moment donné, quand j'ai décidé de quitter la fac, du coup, on va dire peut-être 2-3 ans après, il fallait que je paye mon loyer parce que j'avais commencé à avoir, non, même pas, il fallait que je bosse pour payer mon école de mode. Mais avant de faire le boulot que j'avais fait pendant 2 ans, j'étais vendeuse chez Désigual. C'est pas genre, t'as pas entendu, oui, j'étais vendeuse chez Désigual, je l'avoue, oui, oui, j'étais vendeuse chez Désigual, voilà. C'est pas, pourtant, j'en ai balancé des CV, et pourtant, il était beaucoup plus rempli parce que, ben, il y avait la partie équipière, sans détacherie à Saint-Mazard. Mais non, il n'y a que Désigual qui a voulu de moi, et je me disais, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, faites en sorte qu'ils ne me mettent pas les sables Désigual sur moi pour travailler, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Et j'ai eu de la chance parce que c'était en période de solde, donc du coup, j'avais juste un t-shirt où il y a marqué solde, et là, j'étais hyper contente, franchement, ça me soulageait, parce que je me disais, si je suis obligée de porter genre ça, it's not my style, genre vraiment pas, I don't like this, vraiment, bref. Du coup, je travaillais chez Désigual, et c'était à Opéra, donc c'était un petit peu plus loin, mais bon, ça allait. Ambiance de merde, oh là là, j'ai jamais vu ça. C'est une ambiance où j'avais l'impression que toutes les meufs, elles me détestaient, alors que j'avais même pas ouvert la bouche. Et, je sais pas, genre, je me sentais vraiment pas bien, en fait. Donc du coup, ben, travail basique, tu plies les vêtements, t'étiquettes, t'enlèves les antivols. En fait, tu fais tout le temps du cleaning, genre, quand t'es en boutique, enfin, moi, là, quand j'étais à Désigual, je faisais tout le temps du cleaning. Et du cleaning, c'est, ben, quand t'as quelqu'un qui met mal un t-shirt parce qu'il l'a regardé, tu passes derrière, tu le remets bien, tu vas au stock, tu remplis les stocks sur les cintres, etc., et tout. Franchement, y'avait pas grand monde, donc du coup, je priais pour qu'il y ait des gens qui viennent faire quelque chose, genre. Et surtout, le pire chez Désigual, c'était que, ben, quand t'avais une cliente qui te demandait son avis sur des trucs comme ça, t'étais obligée de mentir. En tout cas, moi, j'étais obligée de mentir parce que it's not my style, genre, j'aime pas, je trouve ça pas beau, moi, personnellement. Ouais, madame, ça vous va super ! Ah ouais, avec le petit pantalon, c'est... Franchement, j'aime pas, genre, c'est pas une marque qui me plaît. Je comprends qu'il y ait des gens qui aiment bien chacun ses goûts, peut-être qu'il y a des gens qui aiment pas comment je m'habille et je le comprends totalement. Mais en tout cas, vraiment, je me suis dit, putain, il fallait que je tombe sur cette boutique, bref. Et donc, du coup, je fais ma vie, je plie et tout. Et en plus, à cette période-là, je prenais une pilule, une pilule contraceptive qui me mettait des grosses nausées parce que j'avais venu de changer de pilule. Et en plus de ça, c'était une pilule contraceptive qui me rendait un peu parano parce qu'il y a des effets secondaires de la pilule contraceptive. Ça peut alterner l'humeur, ça peut faire des vertiges, ça peut faire des vomissements, etc. Et franchement, c'était une pilule qui ne me mettait pas bien, genre. Et donc, du coup, à un moment donné, j'étais en période d'essai et je me suis dit, bon, je suis en période d'essai et ma période d'essai va bientôt se terminer. Une période d'essai, c'est un mois, je crois. Donc, du coup, j'ai un rendez-vous avec, du coup, ma responsable qui va m'annoncer ou pas si on continue le contrat. Et franchement, la tête de moi, je bossais bien, genre. Je pliais bien mes vêtements, je rangeais bien, j'étais calme, j'étais à l'heure, même si j'habitais hyper loin et tout. Bref, j'étais carrée, quoi, je faisais le taf et la responsable me fait un second entretien pour voir, en gros, si on continue ensemble, quoi. Franchement, ça m'a brisé le cœur parce que la meuf, elle me dit, bon, au final, ça va pas le faire, ta période d'essai est finie, tu peux prendre tes affaires et rentrer chez toi. Attends, je me suis fait têj par une marque que j'aime pas. Je me disais, mais attends, pour qui vous prenez, là ? Sérieux ? Tu crois que je suis triste, genre ? En fait, en vrai, j'étais triste parce que j'en ai pris pour ma fierté. Je me suis dit, mais attends, j'ai fait le taf, je venais tous les jours à l'heure, je faisais bien les trucs, il y avait d'autres personnes qui étaient en période d'essai, vous les gardez, moi, vous me gardez pas. Je me suis grave remet en question, genre, ça m'avait fait perdre confiance en moi, vraiment, de ne pas avoir continué la période d'essai. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, pas sympa, mais bon, c'est pas grave. J'avais grave perdu confiance en moi après, parce que je comprenais pas. En fait, la meuf n'avait pas de, on va dire, motif pour terminer ma période d'essai, mais t'es pas obligée d'avoir de motif pour que quelqu'un te fasse terminer ta période d'essai. Bref, je rentre chez moi, je suis pas bien, ça me saoule. Je me dis, putain, je me suis fait têche par des iguoles. Du coup, je t'ai déçue, fatiguée, tout ce que tu veux, je t'ai pas bien. Et du coup, je me dis, bon, chère à Saint-Lazare, overdose ce quartier-là. Pourquoi tu donnes pas tes lettres de motivation à la Défense ? Parce que de Mante-la-Jolie à la Défense, t'as un car qui t'emmène, qui est direct. Oui, il y a des cars, il y a des cars à Mante-la-Jolie. Oui, tu sais, les trucs que tu prenais à l'ancienne pour aller au centre aéré ou alors pour aller faire des sorties à l'école. Et bien, c'est un moyen de transport aussi à Mante-la-Jolie qui t'emmène directement à la Défense. Et ça, c'est hyper pratique, vraiment hyper pratique. Donc, Express A14, ma vie entière. Bref, donc du coup, je me dis, vas-y, je vais tenter ma chance à la Défense. En plus, c'est un quartier que j'aime bien, etc. Donc, du coup, je distribue mes CV un petit peu partout. Je me souviens, parce qu'à l'époque aussi, avant d'être sur YouTube et avant de faire ce que je fais, j'étais modèle photo, donc je faisais des shootings photos, etc. C'était juste après un shooting photo, donc je m'étais changée et tout, comme d'un petit top blanc, petit blazer. Et donc, du coup, cheveux lisses, bien évidemment, parce que je n'assumais pas mes cheveux comme ça. Et je me disais, encore pire, on va pas t'embaucher avec des cheveux comme ça, parce qu'il est vrai que quand j'avais les cheveux lisses, du coup, on me rappelait plus souvent que quand j'avais les cheveux frisés. Ça, c'est une vérité, c'est indéniable. Malheureusement, la vie, elle est faite comme ça, encore plus à l'époque. Et franchement, ça me rend super triste. D'ailleurs, c'est quelque chose pour lequel je me bats de plus en plus à l'époque. Si je voulais avoir un travail, je me forçais à me lisser les cheveux pour qu'on puisse m'accepter, parce que quand t'as les cheveux frisés, les gens, ils te prennent pas au sérieux. Et c'est la vérité. Et je trouve ça vraiment trop dommage, cette mentalité. C'est un truc de fou. Maintenant, en 2020, ça a beaucoup changé. Mais sachez qu'il y a quelques années, genre en 2013, 2012, c'était pire. Je sais que ma soeur aime raconter des trucs. Pareil, il y a des entretiens, elle était obligée de se lisser les cheveux, parce que quand elle avait des cheveux comme ça, on se moquait d'elle. On la prenait pas au sérieux. Et franchement, c'est un gros problème de société. Et donc, du coup, moi, à l'époque, c'est ce que je faisais. Je pouvais pas faire autrement. Et c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, après, du coup, je faisais des vidéos comment avoir les cheveux bouclés, comment accepter ses cheveux bouclés, etc. Et tout, parce que je sais ce que c'est de subir, on va dire, de la discrimination capillaire, on va dire, parce que oui, ça existe. Donc, du coup, parenthèse fermée. Et donc, du coup, je distribue mes CV un petit peu partout à la Défense. Je distribue mes CV dans une boutique de chaussures. Et on me rappelle, genre, direct 30 minutes après. Et je me dis, waouh ! Et en fait, la responsable me dit, ouais, est-ce que je peux devoir en entretien tout de suite ? Et tout, je vois, fast life ! Les choses se font rapides, etc. Et donc, du coup, j'ai passé le CV, j'ai passé le CV, non, j'ai passé l'entretien et je l'ai eu pour un poste de vendeuse dans cette boutique de chaussures. Et ben là, mon aventure dans la boutique de chaussures commence. J'ai été vendeuse pendant deux ans dans cette boutique de chaussures. Et je suis même passée un stade au-dessus. J'étais assistant manager, assistant assistant manager, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, bref, j'étais key holder. Donc, du coup, des fois, c'est moi qui faisais les ouvertures. Des fois, c'est moi qui faisais les fermetures. Je comptais l'argent, je comptais la caisse, etc. Et tout. Et au début, j'ai commencé à la Défense. Et après, j'étais à Châtelet-les-Halles. Il faut savoir que Châtelet-les-Halles, travailler à Châtelet-les-Halles, franchement, c'est hyper, hyper dur. Parce qu'il y a énormément de personnes, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de trafic. Quand je dis trafic, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gens. C'est le centre de Paris, donc pendant les soldes, c'est un truc de fou, etc. Un jour, quand j'étais key holder, donc du coup, ça veut dire que je faisais les ouvertures. Quand on fait les ouvertures à Châtelet-les-Halles, on se réveille tôt le matin, avant qu'il y ait plein de gens dans Châtelet. C'est-à-dire que dans les Halles, c'est en fait, on va dire, un centre commercial souterrain. Étant donné que toutes les boutiques sont fermées, il n'y a personne qui va à Châtelet-les-Halles. Donc du coup, c'était un peu chiant et chaud d'aller, justement, le matin, toute seule, ouvrir une boutique sans qu'il y ait des problèmes. Parce que pour moi, il y a des chances que tu te fasses agresser, sachant qu'en plus de ça, à cette période-là, comme je prenais beaucoup les transports en commun, ça m'arrivait de me faire agresser. J'ai déjà raconté ça dans pas mal de mes autres vidéos. Mais bref, donc du coup, j'avais mes clés de mon magasin. Et en fait, si vous voulez, le matin, il y a des livraisons. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un livreur qui est bien avec des palettes, avec des cartons de chaussures pour te livrer les chaussures. Donc ce livreur, justement, quand tu es à la boutique, tu le fais rentrer dans ta boutique et tout simplement, tu scans les différents groupes de chaussures, tu fais la compta et tu rentres les chaussures et tu les mets dans le stock. Et donc du coup, moi, j'étais la première à rentrer dans la boutique. On était toujours deux, moi et le stockman. Le stockman, la personne qui est dans les stocks, qui range les chaussures et quand avec le talkie, tu demandes une paire, il te la ramène. Donc on va dire que c'est l'ombre. Et nous, on est sur le floor, donc on est sur la vente, donc on est face au client. Et donc du coup, moi, il n'y avait pas encore le stockman, puisque le stockman, il arrive... C'est hyper drôle de dire stockman. On appelait ça stockman, mais stockman, c'est un mannequin, genre en école de mode. Bref. Et donc du coup, mon collègue, il n'était pas arrivé, parce qu'il arrivait toujours une demi-heure après moi, parce que moi, le matin, je comptais la caisse et j'accueillais tout simplement le livreur. Un matin, j'arrive, tout ça et tout, devant le rideau. Bon, le rideau est fermé, bien évidemment. Je vois les palettes du livreur sans le livreur devant ma boutique. Donc je me dis, c'est bizarre, il est où le livreur ? D'habitude, le livreur, il est à côté de sa palette, tu vois. J'ouvre, je me crée un petit chemin de genre de ça, pour que personne ne rentre avec moi dans la boutique, parce que moi, je suis une meuf, je pense à tout. C'est-à-dire, je me dis, je pense aux sorties, je pense toujours au pire des cas. Comme ça, genre, je sais comment appréhender. Je ne suis pas le genre de meuf naïve, qui laisse son sac ouvert, son portefeuille ouvert ou des trucs comme ça. Non, moi, je suis toujours comme ça avec mon sac. Donc du coup, je laisse une entrée comme ça, pour que je puisse rentrer et fermer directement. Donc je rentre, je ferme et je laisse la palette devant. Et en attendant, je compte la caisse, en attendant que le livreur tape à la grille pour me dire, c'est moi le livreur et qu'il me fasse, du coup, rentrer la marchandise. Et à un moment donné, genre, j'entends ma grille qui toque. Et je fais oui, je suis toute seule dans la boutique. Toutes les boutiques sont fermées à Châtelet. Je fais oui, il me fait, ouais, laisse-moi rentrer. Je dis, mais vous êtes le livreur ? Et le mec était extrêmement chelou. Ça se voyait que c'était pas le livreur, en fait. Genre, ça se voyait que c'était pas lui. Genre, un livreur, ça a une veste spéciale, ça a son carnet. Tu vois ce que je veux dire ? Et lui, bah, c'était pas le livreur, mais je pouvais pas savoir que c'était pas le livreur, en fait. Donc je lui dis, vous êtes le livreur ? Il me fait, oui, oui, c'est moi, ouais, ouais, laisse-moi rentrer. Et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Si je le laisse rentrer, c'est la fin des haricots. Genre, c'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut de moi dans la boutique, il peut prendre la caisse, il peut me ligoter et me mettre dans le stock, et j'en passe, tu vois. Et je me suis dit, ce serait mal poli, genre, en gros, de lui dire, non, c'est pas toi le livreur, et qu'il me dise, eh, si, c'est moi le livreur, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, c'est dans une situation où mon cœur, il battait fort, et donc je me rapproche, et je lui pose des questions bêtes, genre, exprès pour laisser passer le temps. Et je lui dis, c'est ta palette ? Ouais, ouais. Et là, je me dis, c'est mort. Ça se voit que c'est pas lui, genre. Du coup, j'ai dit, oui, t'as combien, et tout, de chaussures, et tout, machin, et en fait, le mec bégayait de ouf. Donc, du coup, je me recule. J'étais toute seule, en fait, donc je ne savais pas comment réagir. Et là, je vois le livreur qui arrive, et qui dit au mec, eh, tu fais quoi, là ? Et je vous jure, je rigole, mais à ce moment-là, je me suis dit, waouh, la dinguerie ! J'ai failli faire rentrer un inconnu dans ma boutique, toute seule. J'aurais pu crier, faire n'importe quoi, genre, il aurait pu faire n'importe quoi de moi. C'est quoi ce délire ? Et du coup, le mec, il a dit, eh, tu fais quoi, là ? Et le mec, direct, il est parti en courant. Et je me suis dit, wesh. Et j'ai fait, mais tu te rends compte qu'il voulait rentrer dans la boutique ? Il me fait, mais il est malade, lui. C'est moi, genre. Il fait, ouais, donc, alors, du coup, tu scans et tout. Bref, bah, en fait, c'était le livreur. Et je me suis dit, oh là là, vous imaginez ? Mon dieu, vraiment. Donc, si jamais un jour, vous faites l'ouverture dans le magasin, quoi que ce soit, genre, vraiment, faites pas rentrer n'importe qui, tant qu'il y a personne qui est arrivé, genre, ou tant que vous êtes pas sûr que c'est vraiment le livreur, quoi. Mais la panique totale, bref. Autre petite anecdote, toujours dans la boutique de chaussures. Bref, moi, je suis là, je fais mon taf et tout. Bonjour, madame, bonjour, monsieur, du combien, du truc, du machin et tout. Et il y a un mec qui rentre dans la boutique, qui s'approche de moi, mais qui me demande pas de chaussures. Il me dit, salut, ça va ? Et je suis là en mode, ouais, ça va, et toi ? Et donc, bah, tu sais, je me dis, mais je peux pas être malpoli auprès d'un client et je peux pas lui dire qu'est-ce que vous voulez ou quoi ou qu'est-ce, tu vois, ce que je veux dire, si jamais c'est un client. Donc, du coup, au début, je suis gentille. Oui, ça va, et toi ? Ouais, et là, il commence à me draguer en plein travail, genre. Et genre, il me dit, ouais, t'es mignonne et tout. Je fais, ah, merci, c'est gentil. Et t'as ton boss derrière, genre, t'es en mode, tu peux pas recaler quelqu'un, il va te dire, t'as fait quoi avec le client, là ? Je me suis dit, je vais attendre qu'il soit, genre, vraiment trop, trop pour pouvoir avoir de quoi le nexter gentiment, tu vois. Parce que, il sait où je travaille. Et si je sais où je travaille, ça peut être la merde, voilà. Donc, du coup, il me dit, t'es mignonne et tout. Je fais, merci, c'est gentil. Et donc, du coup, il me dit, ouais, est-ce que je vais prendre ton numéro, etc. Et tout, mais en fait, il est hyper insistant. Et donc, du coup, je lui fais, franchement, je suis désolée, je suis au travail. Donc là, je peux pas et c'est pas possible. Le mec s'en va et il revient. Il revient avec un bouquet de fleurs. Il revient avec un bouquet de fleurs. Mais en fait, c'est pas genre mignon. Ça fait peur. Vraiment, comment il était avec moi quand il m'a abordé, ça faisait extrêmement peur. C'était hyper malaisant, en fait. Il s'est vraiment rapproché de moi. Il reste devant la boutique. Et je me dis, d'accord, donc moi, je continue le taf et tout, je vais dans le stock. Je me lave les mains, je me dis, attends-toi, attends 5 minutes ici, il sera parti. Je retourne sur le floor. Devant les clients, il est toujours là, au même endroit. Il ne bouge pas. Il est comme ça, avec son bouquet de fleurs. Et là, je me dis, oh là là. Là, c'est mort parce que s'il attend la fermeture, il peut me suivre, me suivre dans le train. S'il me suit dans le train, m'agresser dans le train, etc. Sachant que quand tu fais la fermeture, les boutiques, elles sont fermées. Et donc, du coup, quand les boutiques, elles sont fermées, il n'y a plus tout ce mouvement à Châtelet-Léal, il n'y a personne. Et je me suis dit, oh là là. Donc, du coup, je laisse la journée passer. Je le vois, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Le mec ne bouge pas. Il ne bouge pas, il est là avec son bouquet de fleurs en train de me regarder. Il me fixe. Et donc, du coup, je continue à bosser. Je fais l'abstraction. Je vais voir mon boss. J'ai dit, franchement, regarde-le. Il ne bouge pas, en fait. Il ne veut pas bouger. Il est trop bizarre. Est-ce que tu peux aller lui parler, etc. Parce que ça commence à vraiment me faire peur. Donc, du coup, mon manager, il y va. Il va lui parler. Et moi, je suis comme ça. Et le mec s'en va. Le manager, il fait, ouais, il voulait juste te donner les fleurs. Et il t'attendait, quoi. Et donc, du coup, bref, il est parti pendant une demi-heure. Et il est revenu. Il est revenu comme ça avec son bouquet de fleurs. Il restait planté là à me regarder. Et là, sauf que là, il était genre, bah, bientôt l'heure de la fermeture. Donc, du coup, on descend le rideau. Il est toujours là. Et mon manager, il est parti. Parce qu'il est parti beaucoup plus tôt. Mais heureusement que j'étais avec un de mes collègues. Et donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, stop, c'est pas possible. Là, c'est du harcèlement, en fait, limite. De rester là, à te regarder, à t'attendre, sans bouger. Et qu'on te demande de partir et que t'es pas intéressée. Mais que la personne, elle reste quand même là, tu vois. Là, j'avais vraiment peur pour mes fesses. Vraiment. Donc, du coup, je dis à mon collègue, franchement, tu sais quoi, va lui parler. Limite, mets-lui un prévent. Parce que je peux pas, genre, c'est pas possible. Genre, je me sens mal. Je peux pas, genre. Et en fait, du coup, bah, en fait, c'était juste un fou qui m'avait suivi. Et le lendemain, il a essayé de revenir. Et après, mon manager, il était... Il est venu, il lui a mis un kick. Enfin, un kick, il lui a mis une pression. Et après, il est plus jamais revenu. Mais en tout cas, si jamais un jour ça vous arrive, n'hésitez pas à demander à votre manager. Demandez de l'aide à vos collègues. Demandez de l'aide à quelqu'un dans la rue ou autre. Vraiment, il faut demander de l'aide autour de vous quand vous voyez une personne comme ça. Parce que, en fait, si vous voulez, les gens, ils vont pas venir vous aider d'eux-mêmes, malheureusement. Donc, il faut forcer l'aide. Donc, du coup, demandez à vos managers de vous accompagner. Même limite jusqu'au quai. Ou demandez à votre manager de dire, stop, arrête de la suer ou des trucs comme ça. Parce que c'est juste pas possible, quoi. Voilà. Ensuite ! Ça, c'est vraiment une anecdote qui m'a fait me parir sur le coup. Mais qui me fait mourir de rien que d'y penser. Comme vous le savez, toujours dans le domaine de la chaussure, etc. Moi, je suis quelqu'un qui est poli. Je suis très poli. Bonjour madame, vous allez bien ? Alors, est-ce que vous voulez que je vous aide ? Et tout. Dès qu'il y a quelqu'un qui me parle, bonjour, 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 bonjour. Et je déteste qu'on vienne me parler sans qu'on me dise bonjour. Voilà. Moi, pour moi, c'est la moindre des choses de dire bonjour en allant voir quelqu'un. S'il vous plaît et merci. Ma mère, c'est un truc qu'elle m'a inculqué. Je suis un robot. Donc, du coup, voilà. Et il y a une dame qui vient me voir. Et en fait, si vous voulez, c'était la période des soldes. Donc, la période des soldes, le merch. Le merch, en fait, c'est comment la boutique est positionnée. Elle n'est pas positionnée comme d'habitude. C'est-à-dire, les articles ne sont pas positionnés comme d'habitude. Donc, du coup, quand c'est les soldes, nous, dans notre boutique, on mettait plein de chaussures. Donc, il y avait plein de chaussures, droites, comme ça et tout, machin. Mais vraiment, la boutique était remplie de chaussures, en fait. Et donc, du coup, on avait fait tout et tout, tout étiqueté, tout mis droit, etc. Et tout. Du coup, il y a une dame qui arrive et qui fait littéralement ça, genre. Elle vient me voir. Elle me fait. En 38. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Genre, on ne peut pas être aussi mal poli que ça, genre. Et je me suis dit, mais je ne peux pas. Même si je te jure, je tiens à mon boulot parce qu'à cette période-là, du coup, je devais payer mon loyer et payer tout ce que j'avais pour vivre. Je me suis dit, la tête de ma mère, il n'y a pas une meuf qui va venir me parler en me disant 38 comme ça, comme si j'étais son chien, en fait. Et donc, du coup, je lui dis, bonjour. Et elle me fait 38. Et je lui fais, bonjour. Pour lui montrer, eh, meuf, dis-moi bonjour. Parce que tu peux, des fois, oublier et tu vois, ça arrive. Donc, du coup, je lui rappelle, je fais bonjour. Et je vois que la meuf ne veut pas me dire bonjour, en fait. Et donc, du coup, elle fait, 38 là. Je lui fais, bonjour, on dit bonjour. Je commence à m'énerver. Je commence à m'énerver. Et elle me fait, mais c'est quoi ton problème ? Et là, j'ai senti mon cœur battre dans ma gorge. Je lui ai fait, mais c'est quoi votre problème à vous ? Je lui ai fait, quand on est poli, on vient voir quelqu'un, elle dit bonjour, est-ce que je pourrais avoir du 38, s'il vous plaît ? Dites-moi bonjour et s'il vous plaît. Et dans ces cas-là, oui, je vais vous chercher votre taille. Et là, la meuf, vous savez ce qu'elle fait ? Est-ce que vous savez ce qu'elle fait ? Je crois que vous savez pas ce qu'elle fait. Ou alors, peut-être que vous avez une idée. Elle prend sa chaussure qu'elle a pris genre sur le rayon et elle pousse toutes les chaussures que j'avais mis genre, 1000 ans à ranger droite par terre genre, comme ça. Elle me regarde et elle me jette la chaussure. My God ! À ce moment-là, je me dis qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me bats ? Si je me bats, je perds mon boulot. Si je me bats, on me fait un procès. Et si je me bats, c'est la merde en fait. Et donc du coup la seule chose que j'ai pu faire c'est T'es sérieuse là ? J'ai crié Et il y a mon boss qui me fait Hé Chéra qu'est-ce qu'il se passe là c'est n'importe quoi Bref je suis partie en trombe dans le stock Et j'ai commencé à crier parce que ça m'a trop énervé Et en fait du coup j'ai expliqué après à mon manager ce qu'il s'est passé Il m'a fait mais Chéra t'es sérieuse ? J'ai fait mais non c'est pas possible On me dit bonjour Désolée on me traite comme un chien toute la journée J'ai des chaussures qui puent, des pieds Je suis là, je serre les gens, je suis gentille Je fais un sourire Mais là tu me dis pas bonjour Non c'est pas possible Donc du coup bah heureusement que mon manager il était gentil Il a réussi à caléver la dame Elle est partie, elle s'est fait servir par quelqu'un d'autre Moi je suis restée dans le stock le temps de me calmer Mais c'était vraiment genre j'en pouvais plus Et en fait du coup c'est pour ça que bah je me dis franchement Les gens dans l'avant vous avez du courage Parce que vous vous rendez pas compte le nombre de personnes qui sont mal polies Le nombre de personnes qui sont pas propres Le nombre de personnes qui manquent de respect Le nombre de personnes aussi qui te prend de haut Parce que t'es vendeuse ou autre Franchement il faut vraiment genre prendre sur soi etc des fois Et les gens ils se rendent pas compte que Bah c'est difficile comme travail putain Merde quoi Et donc du coup bah voilà Et ce qui était super drôle c'est que Du coup un mois plus tard mon manager il s'est embrouillé avec une meuf Elle lui a aussi jeté une chaussure à la tronche quoi Aussi il y avait des trucs super drôles aussi de temps en temps Enfin bref en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo Où je vous parlais des anciens boulots que j'ai pu faire avant Et des anciennes galères que j'ai pu avoir aussi N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé Si vous l'avez pas aimé bah ça peut arriver Je vous en veux pas Et n'hésitez pas à vous abonner surtout Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est plus nombreux sur ma chaîne Et si vous voulez pas vous abonner bah c'est pas grave Voilà En tout cas j'espère que vous avez kiffé 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 Et sur ce comme d'hab je vous aime très très fort Et je vous fais de gros bisous Bisous